Je m'appelle Marion Longreau, je suis céramiste à Paris et je fabrique de la vaisselle depuis plus de dix ans maintenant. Je sens vraiment quelque chose qui aurait à voir avec l'écoute de soi et prendre soin. En fait, peut-être que c'est ça que ça veut dire pour moi, c'est prendre soin de son corps et de s'y appliquer avec vraiment attention. J'ai 15 minutes de yoga tous les matins. Pas plus parce que sinon on a du mal à le tenir, mais c'est vraiment comme ça. Une fois que les enfants sont partis à l'école et avant que je travaille, il y a un petit temps entre deux, 15 minutes à moi. Vraiment, je redémarre. Plusieurs moments de la journée, accepter d'arrêter et de recaler sa respiration. On appelle ça cohérence cardiaque. On s'arrête et on prend le temps, on fait une inspiration sur cinq temps et une expiration sur cinq temps. Il faudrait le faire cinq minutes et je crois cinq fois par jour. Mais si on le fait un petit peu et à tous les moments, on a l'impression que peut-être on a une petite vague de colère, d'insatisfaction, de peur de ne pas y arriver. Et stop ! Il est porté vraiment par des histoires, par notre mémoire d'enfant et tout ce qu'on a, des souvenirs, de vacances, des grands-parents. Quand on était au creux de l'hiver, notre grand-mère, elle nous chauffait des briques. Elle mettait des briques dans le four et elle les glissait dans le lit pour réchauffer les lits avant qu'on arrive. C'était délicieux. On prenait soin de ces tissus-là et pour garder les draps aussi blancs pendant des années, la méthode qu'on aimait beaucoup mes soeurs et moi regardaient. Donc il fallait bien imbiber les draps, tout le linge de lit et aussi les petites lingeries, tout ce qui était blanc. On mettait dans une lessive eau et savon et ensuite on étalait tous ces linges-là sur la pelouse dans le jardin, les soirs de pleine lune. Et on appelait ça « curer le linge ». Ça faisait prendre un coup de lune au linge, au tissu, et ça garantissait un blanc, plus blanc que blanc. Les imprimés, là, c'est un nouveau terrain de joie. J'adore le scellant, qui est la petite rayure millerée, qui est magnifique. De loin, on a l'impression que c'est un gris un peu comme ça, entre deux. Et puis, en fait, il y a cette petite rayure. Je le mélange avec les tés d'oreillers. C'est Indira, il me semble des petits motifs indiens dans une gamme de couleurs trop belle. C'est un nouveau terrain de jeu. Dans cette marque, il y a vraiment une proposition qui est faite par, je sais que c'est une femme, qui prend beaucoup de plaisir à créer et ses imprimés et ses parures de lit. Il y a une vraie joie en partage. J'espère pouvoir proposer la même chose dans mon travail, donc ça me fait écho directement. Je l'ai très vite sentie. Bienvenue ! ... ... Sous-titrage ST' 501